bonjour à tous alors aujourd'hui je vais partager avec vous des conseils sur la façon de choisir un produit à vendre sur amazon en 2022 alors cette fois ci je voudrais vous donner en fait de nouveaux conseils et je mettrai aussi un lien vers des vidéos précédentes dans la boîte de script dans la description ci dessous et aujourd'hui je voudrais partager des choses qui n'ont qui ne sont pas des points que vous entendez habituellement sur les vidéos youtube et vous avez peut-être déjà entendu certains d'entre eux auparavant mais pour la plupart en fait je dirais que ce sont probablement les points les plus importants à considérer en dehors de vos propres critères de recherche de produits surtout avec l'évolution de la situation actuelle alors cette vidéo est en fait une série de vidéos en deux parties dans la première partie je vais évoquer les éléments vitaux essentiels qui sont les piliers de recherche de produits actuels qui valent vraiment de l'or pour trouver un produit rentable un produit gagnant sur amazon et en deuxième partie de la vidéo nous allons en profondeur pour valider ces critères avec les chiffres les données de vente etc etc avant de commencer laissez moi me présenter alors je m'appelle télimax je suis un vendeur professionnel sur amazon et j'enseigne sur cette chaîne donc les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model amazon et le biais alors si vous êtes nouvelle nouveau sur cette chaîne bienvenue je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets des contenus de qualité je vous ai mis aussi en description la vidéo mon ebook le 5 étapes pour démarrer un business à succès avec amazon et le billet vous allez recevoir tout simplement dans cette ebook mes techniques et les stratégies qui m'ont permis de d'installer ma première boutique à succès avec amazon alors commençons tout de suite par le premier point alors ce premier point et que vous voulez vraiment vous assurer de bien connaître vos chiffres et votre marge bénéficiaire alors c'est une partie importante de l'entreprise et pour être honnête en fait je pensais connaître mes chiffres mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais dire par mes chiffres je savais juste en fait auparavant que j'étais rentable et ce n'est pas la manière de faire des affaires en fait c'était une mauvaise pratique commerciale et ça finira toujours par vous piquer la tête mais ici en fait il est important de connaître vos chiffres car cela vous donnera une vue l'ensemble de vos marges bénéficiaires et de ce que vous pouvez et ne pouvez pas vous permettre de faire dans votre business alors cela aussi vous permettra de comprendre quel est votre budget marketing et si vous devez ou non travailler avec cet influenceur ou cet autre bon ou si vous pouvez ou non vous permettre d'améliorer le packaging de votre produit par exemple et ça va aussi vous permettre de comprendre à quel prix vendre votre produit parce que lorsque vous vendez sur amazon le prix auquel vous vendez le produit est déterminant pour statuer que ce n'est pas seulement celui auquel les autres personnes vendent alors vous voulez prendre en compte vos marges bénéficiaires et lorsque vous lancez un produit pour la première fois et bien vous voudriez probablement être moins cher que tous les autres car cela vous donne un avantage cela incite déjà le client à acheter chez vous plutôt que chez vos concurrents qui sont plus établis et qui ont plus d'avis moi par exemple j'ai ce fichier excel de comptabilité de résultats sur amazon qui me donne un aperçu précis de mes investissements que je dois faire pour tel tel produit ici par exemple je mets le prix unitaire du produit les quantités d'articles que je voudrais commander la devise etc etc le prix de vente que je vais mettre sur amazon les frais de vente amazon fba et à la fin de l'opération je saurais exactement donc quel est mon chiffre d'affaires qu'elles sont quel le prix total d'achat et quel est mon salaire c'est à dire le bénéfice net vous avez accès à ce fichier excel avec le la vidéo youtube que je vais mettre en description la vidéo ensuite le deuxième point ici et que vous voulez en fait consulter les historiques de vente d'un tel produit d'accord alors supposant que vous ayez créé une liste de 10 meilleurs produits que vous souhaitez vendre sur amazon et vous avez réduit cette liste à peut-être vos cinq premiers alors vous voulez vraiment vous assurer que vous regardez les historiques de vente parce que parfois les ventes que vous regardez aujourd'hui peuvent être trompeuses d'accord et cela peut sembler un produit très vendu d'accord mais c'est peut-être parce que c'est un produit saisonnier ou peut-être qu'il ya une tendance ou peut-être qu'ils ont juste baissé leur prix sur amazon vous savez et donc ils ont juste augmenté les ventes mais quand vous regardez l'historique sur 30 jours 90 jours et bien cela vous donnera en fait une bien meilleure image de la dynamique de vente pour voir ce qu'ils ont vraiment vendu au fil des mois et des années et donc l'une des façons de dont vous pouvez le faire et d'utiliser des outils donc je vais y arriver dans une seconde alors troisièmement maintenant comment connaissez vous allez les chiffres vos chiffres et bien c'est en utilisant en fait les outils ce sont des applications web telles que jungle scout ou il en 10 alors ce sont deux de mes meilleurs outils les plus connus dans cette industrie et ils ne sont pas seulement là pour vous aider avec la recherche de produits ils vont vous aider à trouver votre fournisseur à créer votre listing ils vont vous aider à monter votre première publicité au paiement par clic ils vont vous aider dans la gestion de stock donc ils ont vraiment tout inclus dans leur outil et ils sont très utiles dans votre parcours de vendeur amazon donc du profil débutant nos profils avancés et maintenant lequel de ces outils vous conviendra le mieux donc j'ai l'impression que en fait là c'est juste une préférence personnelle j'utilise les deux et je pense qu'ils sont géniaux et ils sont complémentaires pour moi et bon c'est de la honte les meilleures fonctionnalités que d'autres et ils ont tous leurs avantages et les inconvénients bien sûr mais voilà c'est juste une préférence personnelle donc moi je recommande simplement de visiter leur page de les lire de voir bon lesquels résonne le mieux pour vous quels outils résonnent le mieux pour vous je suis affilié à ces deux outils donc j'ai des codes de réduction à votre disposition si vous souhaitez l'essayer à prix réduit sans dans la description d'accord pour un numéro 4 ici penser à sélectionner des produits premium donc moi je ne recommanderais pas à ce stade du jeu avec le paysage actuel de la vente sur amazon de vendre un produit qui se vend moins de 20 euros je regarderai certainement un produit à plus de 20 euros et même dans une vidéo j'ai suggéré d'aller au delà de 25 euros même j'ai sélectionné de produits à plus de 35 euros pourquoi et aussi vous pouvez sélectionner un produit aussi haut que vous pouvez vraiment ici dans ce cas le sky is limite le ciel est votre limite et moi je dirais que 50 euros et le maximum c'est généralement en fait la zone de confort des personnes qui achètent des produits sur amazon d'accord au delà de 50 euros cela veut dire que les gens font plus réfléchir à ce en quels dans lesquels à ce produit là dans lequel ils vont mettre de l'argent d'accord mais le fait est que si quelqu'un achète un produit par exemple à 150 euros sur amazon des nouveaux vendeurs proposeront ce produit à 150 euros sur amazon tant qu'il y aura de la demande donc si vous faites vos recherches et que vous voyez un produit qui se vend 150 euros et qu'il y a une demande alors pourquoi pas le vendre la demande indique qu'il ya des gens qui achètent ce produit et qu'il y a là une opportunité donc le seuil de prix ici je dirais que c'est 20 euros parce que tout ce qui est en dessous et bien vous devez considérer d'accord et bien combien de profits vais-je faire est ce que ce produit vaudra mon temps c'est à dire la conception et la vente de ce produit vaudra mon temps et vous voudriez également considérer cela en ce moment même au moment de cet enregistrement nous sommes ici au début du mois d'avril 2022 et il y a actuellement une crise d'expédition en cours où il en coûte beaucoup plus cher pour expédier des produits aller de l'étranger vers l'union européenne et donc si vous achetez des produits de chine par exemple et bien l'expédition va être très chère cette fois ci et c'est pourquoi vous voulez avoir un produit high tech ou un produit à prix élevé alors habituellement en fait les produits high tech signifie aussi des marges bénéficiaires plus élevés et cela vous donne en fait simplement plus de fixe flexibilité de confort pour vendre vos produits sur amazon cinquièmement réfléchissez à la façon dont vous allez différencier votre produit de la concurrence alors ici il est impératif que vous le fassiez avant de vous procurer le produit cela va vous aider en fait à comprendre quel est votre plan de bataille quelle est votre stratégie pourquoi un client va-t-il acheter chez vous plutôt que chez vos concurrents qui est le plus établi à plus d'avis clients à plus de preuves sociales à toutes les raisons pour lesquelles quelqu'un devrait l'acheter et donc vous voulez vraiment ici comprendre comment allez vous démarquer parce que si votre plan est simplement de vous procurer un produit qui se vend déjà très bien sûr amazon et de ne rien faire pour le modifier le changer ou ajouter plus de valeur aux clients et bien vous savez vous ne devriez peut-être pas être surpris si vous n'avez pas beaucoup de succès avec votre produit parce que les clients n'ont pas besoin de des mêmes choses que vous voulez vraiment vendre vous savez alors l'objectif est de trouver cette différenciation parce que ce que nous faisons ici et du private label c'est à dire la création de marque propre nous n'inventons pas quelque chose de nouveau nous ne changeons rien dans la façon de créer le produit nous ne changeons rien de façon radicale nous recherchons vraiment ici des produits qui se font bien et nous modélisons ces produits et achetons le même type de produit d'accord mais nous devons y ajouter notre touche et notre différenciation pourrait prendre la forme d'une modification du produit lui-même une modification moindre un moyen efficace de le faire et de consulter aussi les avis de vos potentiels clients de regarder les avis surtout négatifs de voir quels sont les points communs quelles sont certaines des plaintes qu'est ce que les gens souhaitent que le produit changer dans le produit en quoi le produit doit être différent des produits qui sont déjà sur la plateforme amazon d'accord est ce quelque chose que vous pouvez améliorer avec votre produit pouvez-vous aller voir votre fabricant et les lui demander s'il peut faire une bonne une sorte de modification sur x x ou x matériaux par exemple x y ou z sur sur un tel matériau d'accord peut-être que la façon dont vous vous différenciez se trouve dans l'emballage de votre produit ou peut-être dans vos photos amazon peut-être que c'est juste vraiment beau à ce moment là vraiment incroyable dans la présentation de votre produit à tel point que vous vous lancez dans la publicité amazon et ainsi vous allez pouvoir en fait montrer à tout le monde que waouh c'est un produit vraiment haut de gamme peut-être que la façon dont vous le faites et d'ajouter aussi un bonus dans le produit donc en packaging c'est peut-être un élément supplémentaire c'est peut-être quelque chose qui complète le produit alors c'est peut-être aussi un quelque chose de numérique comme un ebook vidéo la façon de le faire et de créer aussi peut-être une communauté comme un groupe facebook et cela aussi dépend de des produits que vous vendez d'accord numéro 6 envisager aussi le sourcing local alors vous avez donc bien sûr la possibilité de vous approvisionner à l'international et beaucoup de gens le font encore il n'y a rien de mal à cela beaucoup de gens s'approvisionnent en chine parce qu'ils ont fait un énorme centre de fabrication et qu'ils sont tellement doués pour la fabrication actuellement et les chinois ont rationalisé ce processus au fil des ans ils peuvent aussi produire vraiment un coût aussi bas par rapport à la production du monde entier parce que la main d'oeuvre est vraiment peu coûteuse d'accord mais vous savez ce que vous voudrez peut-être envisager c'est de vous approvisionner localement parce que parfois il pourrait être plus important de s'approvisionner localement il ya aussi des avantages n'est ce pas par exemple vous pouvez marquer sur votre emballage de produits made in europe ou made in france pourquoi pas vous avez certains produits que vous souhaitez acheter localement par exemple des produits qui seront topique donc ou ingérable et vous avez il ya plus de risques de responsabilité pour ces produits et vous vous en tirez peut-être plus à l'aise de vous en procurer localement mais aussi encore une fois avec la crise de la chaîne d'approvisionnement international vous avez avec le fret qui coûte tellement cher en ce moment pour expédier à l'international vous pourriez constater que et moi si je m'approvisionne localement et bien oui le coût du produit lui-même est plus élevé que si j'achète le produit à l'international mais les frais d'expédition sont moins élevés donc ces coûts finissent par être relativement le même et peut-être moins cher alors considérez vos options de sourcing local et vous pouvez également aider à soutenir votre communauté locale et votre pays d'accord alors le point numéro 7 réfléchissez à la façon dont vous allez commercialiser le produit et encore une fois c'est quelque chose que vous voulez considérer à l'avance beaucoup de gens laissent cet aspect du business jusqu'à ce qu'ils aient acheté le produit et après que les produits soient arrivés dans les entrepôts d'amazon mais à ce stade il est un peu trop tard faites comme si vous deviez vraiment avoir une stratégie de marketing en place à l'avance et au moins y avoir pensé lorsque vous êtes au stade de la planification du produit que vous souhaitez acheter la raison on est que certains produits seront plus facile à commercialiser que d'autres cela signifie que si un produit est quelque chose que vous pouvez commercialiser dans les réseaux sociaux cela aura un très gros avantage il existe vous avez un certain produit que vous pouvez investir dans le coup par clic de la publicité vous avez il ya des influenceurs qui ne veulent pas représenter un produit un tel produit ils veulent pas utiliser un tel produit et vous avez cela ne va pas convertir aussi bien en publicité instagram par exemple cela veut dire aussi que le contraire existe donc il existe aussi d'autres influenceurs qui pourraient très bien promouvoir votre produit sur instagram tik tok facebook etc etc donc envisagez vraiment votre stratégie marketing réseau d'accord et elle ne doit pas nécessairement être sur un unique réseau social quelle que soit votre stratégie trouver cette stratégie et vous pourriez décider que certains produits seront plus facile à commercialiser que d'autres et cela pourrait vous aider à prendre aussi votre décision sur le produit que vous vendez parce que vous avez peut-être un produit qui vous intéresse peut-être un peu plus mais ce produit a un bien meilleur potentiel marketing et donc vous allez opter pour ce produit car il a plus de potentiel et le marketing est roi lorsqu'il s'agit de vendre tous les produits dans l'e-commerce d'accord alors considérez tout cela merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme si vous avez apprécié cette vidéo alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime aussi pour l'algorithme de youtube si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéo alors je vous ai mis aussi dans la description la vidéo mon ebook les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec amazon vous allez trouver dans cet ebook les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec amazon vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo vous allez avoir la deuxième partie de notre manière de trouver un produit gagnant à vendre sur amazon actuellement allez à la prochaine vidéo et restez toujours curieux et restez toujours curieux